Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas fait un cours ni une présentation, mais cela, on va faire quelque chose de très bon aujourd'hui. Alors, concernant un système d'exploitation selon lequel on a tout simplement parlé. Je vous ai parlé de ParoTOS. Ce n'est pas le même design, mais c'est la dernière mise en jour de ParoTOS qui m'a vraiment attiré énormément et le ParoTOS, il y en a trois ParoTOS. Tout simplement, je vais essayer de vous faire montrer directement le site selon lequel vous pouvez aller télécharger cela. Mais aussi, d'autres choses à savoir directement sur ParoTOS. ParoTOS, si vous revenez directement ici, il y en a en réalité trois bureaux, voire même quatre, si vous voyez ici. Pour commencer, alors ces trois bureaux, je peux aller dans un bureau à un autre, etc. Et tout ça. Du coup, ça, ce n'est pas ce qui est intéressant. Et si vous regardez directement le design, ça se trouve ici. Là, ça, c'est le top du top. Tout est en bas. La connexion Internet, ici là, c'est la mise en jour. Mais dès que je ouvre, par exemple, un petit tour en ligne, vous pouvez directement s'afficher ici. Celui-là, c'est les mises à jour. Celui-là, c'est la connexion Internet qui est totalement efficace. Et la grande surprise, c'est celle que vous voyez ici. Là, je me positionne ici. Mais dès que je mets directement la souris quelque part, je n'ai pas besoin directement de cliquer quoi qu'il en soit. Alors, il suffit seulement de me déplacer. Et là, tout va à la merveille. Là, on pouvait aussi aller de loin et regarder pas à pas ce qui nous a amené. Alors, si on vient dans le côté développement, par exemple, ici là, si vous voyez toutes les applications selon lesquelles on pouvait développer sans souci. Et si je retourne ici, je viens dans la partie de sécurité, vous pouvez voir automatiquement qu'il y en a beaucoup de fonctionnalités dans le domaine de la sécurité. Et cela ne reste pas là. Si vous venez directement dans le testing, vous cliquez directement ici pour vous voir tout l'arsenal selon laquelle vous pouvez hacker ou n'importe quel réseau à travers le monde entier. Et cela, moi-même, je l'ai installé physiquement, comme vous le voyez. Et ici, vous pouvez faire énormément de bien. Vous pouvez faire franchement énormément de bien. Et chaque endroit là-bas, vous voyez, il y en a d'autres fonctionnalités. Et là, dès que vous voyez la flèche ici, vous cliquez, vous pouvez directement vous orienter d'autres fonctionnalités de plus par rapport. Alors, ça, je crois que c'est fait. Et ce qui est totalement intéressant ici par rapport à ça, il y en a beaucoup, mais je veux réduire toutes les différentes fonctionnalités pour aller directement vous montrer ce qui va mieux ici. C'est que si vous avez cliqué par exemple ici, nouveau, vous en avez le droit automatiquement de faire quoi? Vous en avez le droit directement de créer votre dossier, votre fichier test, votre fichier HTML. Ce qui fait que tout votre projet que vous voulez développer, où il y en a des gens qui n'arrivent pas directement à écrire très bien le nom de son propre projet, puis .html. Là, vous n'avez pas besoin à ça. Tout ce qui est etc. .html et patatou patata, celui-là, vous pouvez oublier. Ici, c'est simple. Vous venez directement là, je clique par exemple, que je mets directement à FANAHAL, tout simplement FANAHAL, et je valide ici. Et dès que je valide, le fichier FANAHAL est déjà créé. Et si je ouvre le fichier FANAHAL, par exemple, dans un éditeur de test, bon, on ouvre ici par exemple, nous pouvons constater directement que tous les codes sont déjà écrits. écrits, on n'a pas besoin d'aller taper directement les codes de base. Alors, nous, dès que vous avez directement mis là-bas, il me met avec l'extension, mais aussi, les codes de base de HTML. Et du coup, si je l'écris, par exemple, FANAHAL, éducation, et dès que j'ai enregistré le fichier, je n'ai pas besoin directement de prendre énormément de temps. Dès que je vais ici, par exemple, je clique et boum, vous voyez directement, le FANAHAL, éducation, il est parfaitement là. C'est-à-dire que, ici, le système, directement, ils ont mis des applications, des fonctionnalités que vous-même, vous pouvez vous trouver totalement à l'aise sans pour autant vous perdre directement. Alors, au moment que l'on a circulé à ça, là, on pouvait aussi aller directement dans le site en tant qu'étal. Il suffit directement de taper PAROTOS. Il est juste en bas, je crois. Voilà. Vous venez directement ici. Il y en a PAROTOS. Ça se trouve directement là. On va dans le site de PAROTOS. Et dès qu'on est dans le site PAROTOS, je vais vous montrer comment vous pouvez directement télécharger et tout ça. Je change directement le design en blanc pour que vous puissiez voir très bien si cela vous dérange. Alors, là, le PAROTOS lui-même, il est directement comme ça. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre avec le PAROTOS qui est là? Vous voyez ici, là-haut, accueil, téléchargement, documentation, etc. La documentation de PAROTOS est totalement bonne que vous pouvez directement travailler facilement. Ici, vous voyez le fameux PAROTOS, la partie sécurité, est franchement à la hauteur. Alors, vous cliquez directement ici. Et dès que vous êtes là, dans le téléchargement, vous voyez directement, il y en a le PAROTOS. Moi-même, ce que j'ai utilisé, ou bien j'ai installé directement là, ça, c'est le PAROTOS 4.9. Alors qu'aujourd'hui, je suis bien juste de regarder, il y en a directement le PAROTOS 4.10. Alors, si vous regardez ici, il y en a la partie serveur, c'est-à-dire télécharger direct, serveur, sélectionner un serveur obtenu en torrents. Si vous voulez télécharger par torrents, il suffit de cliquer ici. Mais si vous regardez à l'intérieur ici, vous pouvez voir directement, il y en a pour une utilisateur quotidienne, aucun outil de sécurité, bureau, etc. Là, le système, vous pouvez le voir directement, qu'il y en a 1.9 gigabit. Celui-là, c'est un système, c'est le lequel il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas tout. C'est comme un Windows, vous téléchargez, vous vous installez, il fonctionne à la merveilleur, il n'y a pas de souci, mais il ne prend pas énormément d'espace, vous pouvez l'utiliser dans votre vieux machine, il n'y a pas de souci là-dedans. Alors, on peut aller un peu plus loin pour voir d'autres, et si vous regardez par exemple 1.8 et 1.9, vous pouvez voir que c'est la même chose. Alors, si vous venez directement ici, là où la taille est de 3 gigabits, vous pouvez voir directement pour les machines virtuelles, édition familiale, bio, mat, taille 3 gigabits. Ce qui fait que, ici, vous pouvez utiliser dans votre machine virtuelle pour tester cela. et téléchargement toujours par Torrents, vous pouvez cliquer ici, ou bien vous voulez télécharger par vous-même. Alors, mais pour moi, ce que je conseille franchement, c'est de télécharger celle qui en a la sécurité, celle qui amène directement toutes les fonctionnalités de la sécurité. Par exemple, on va regarder le premier qui est là, vous voyez celle qui est ici, vous voyez directement, pour le machine virtuel, édition de sécurité, bio, taille 5,5. Ce qui fait que celui-là, il peut fonctionner dans la partie virtuelle, dans la virtualisation, etc. et tout ça. Et moi-même, ce que j'utilise pour le moment, c'est celle qui est là. Pour un usage professionnel, outil de sécurité inclut, bureau KBE taille 4 gigas. celui-là, celui-là, on dirait que c'est ma propre, c'est ma préférée. Mais aussi, cela ne m'empêche pas directement de télécharger celle qui est ici, sécurité inclue, j'ai tout téléchargé. Alors, du coup, vous téléchargez vos images, si vous voulez par exemple, une image bêta, vous venez directement ici, télécharger. La partie sécurité, si vous voulez juste tout ce qui est de la sécurité, vous voyez, c'est le droit qui est là. Alors, vous téléchargez directement. Si vous voulez par exemple, celle de KDE, vous voyez, ça peut venir directement. Tout ce qui est virtuel, vous pouvez cliquer dans le domaine virtuel et boum, tout passe à la merveille. Alors, mes amis, c'est ça. Le système Paroto-West, c'est un système franchement merveilleux. Il fait énormément, énormément de bien. Et moi-même que je l'utilise, je vous garantis directement que c'est le système de l'année. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez me dire, Ubuntu, etc. Et tout ça, mais cela ne changera jamais ce qui est de Paroto-West. Paroto-West a la partie Ubuntu et autres, mais a aussi la partie Calimix et tout. Tout ce qui est Calimix est là-dedans. Vous ne pouvez pas dire mieux. Par exemple, ici, je peux vous montrer directement. Si je tape par exemple, METESPLOT, vous voyez, vous pouvez voir directement que METESPLOT, il est là. Et tout est là-dedans. Par exemple, si on tape, ce qu'on appelle quoi déjà? Voilà. Si on tape directement METESPLOT, METESPLOT, c'est un système selon laquelle on l'utilise directement pour faire de l'analyse. Il est là. Ce qui fait qu'il n'y en a rien qui se trouve directement en quoi? En Calimix, ce qui ne peut pas se trouver ici. D'une manière sécurisée aussi. Et vous pouvez directement naviguer là où vous voulez. Alors, pour faire simple, on pouvait directement aller voir quelque chose d'autre parce que je n'ai pas terminé tout ce qui est ici de système. Alors, je peux vous présenter quoi? En résumé, Vermoer. Vermoer, ça, c'est tout ce qui est de virtuel. Vous pouvez intégrer votre système d'exploitation. Moi-même, j'ai installé directement un système que j'adore aussi beaucoup. Je veux vous en parler après la manière dont on l'installe. Pour le moment, il y en a beaucoup de gens qui ne savent même pas que ce système existe. Mais, je veux essayer de vous en parler une prochaine fois. C'est un système très efficace aussi, ce qu'on appelle Archel Unix. L'U aussi, c'est un système que moi, j'adore beaucoup. Et, j'insiste directement que vous pouvez directement faire de la recherche là-dessous et vous verrez la manière dont ce système fonctionne. Et, L'U, c'est un système aussi que vos vieux machines que vous n'arrirez pas directement à l'utiliser dans le système Windows. Vous pouvez intégrer ce système et là, vous pouvez être franchement à la hauteur de vos attentes. Parce que ce système, c'est un cadeau du ciel. C'est tout simplement un cadeau du ciel. Alors, je veux vous parler de ce système rapidement, taf-taf. Alors, et après là, on va directement se capter après parce que je veux essayer aussi de vous présenter les éditeurs de test et comment les utiliser. Par exemple, l'éditeur de test nano ou bien Vim ou bien Vim, etc. Comment on pouvait directement les utiliser, comment éditer un fichier, comment modifier un fichier et tout ça. Je crois qu'il est temps qu'on touche ce genre de choses avant que vous puissions aller très loin. mes chers amis, le système est là. Je veux mettre tout simplement mon mot de passe et mon ami, là, on est au top du top quoi. Alors, le système va se redémarrer. C'est un système que vous pouvez installer en deux temps. Soit, vous utilisez la partie interface graphique ou bien vous refusez directement de mettre une interface graphique. Il s'affiche directement comme un serveur. Du coup, là, vous pouvez directement vous aviser en ligne de commande rec. Et si on n'a pas besoin directement, vous pouvez aller utiliser la partie graphique. C'est-à-dire vous intégrer l'interface graphique. Alors, si on va directement au terminal pour apprécier la chose, ici, par exemple, ici, c'est un peu différent par rapport aux autres, comment dirais-je, on voit, c'est totalement différent par rapport aux autres fonctionnalités que vous voyez sur Linux. Si, par exemple, je tape pseudo, pseudo, genre, pseudo, sub, par exemple, là, il peut me dire directement. Mais si ce n'est pas le cas, il m'a affiche directement tout ce qui va avec. Alors, je mets mon mot de passe, là, je suis... Mais si vous regardez ici, je tape par exemple LS, je vois le bureau et tout autre que je vois directement dans mes trucs. alors cela ne m'empêche pas de vous montrer que ici, ce n'est pas le même système. C'est un système Linux, mais ce n'est pas le même système que les systèmes Ubuntu ou bien les systèmes SynthOS, Deodorat et autres. Ici, c'est totalement, c'est totalement différent. Ce que moi, j'adore, c'est que j'ai tapé pendant des années de apt-getts, de home, etc. et de tout ça, ici, ça ne fonctionne pas. Si je tape par exemple apt-getts, vous voyez, apt-getts Ubdates, hein, mes amis, vous voyez, celui-là, vous le connaissez, non? Alors, lui, il ne comprend rien du tout de apt-getts. Il ne comprend que le Ubdates qui veut dire mise à jour. Mais pour moi, pour le bien-être directement de faire de recherche et de mon intelligence, je peux directement prendre un plaisir de prendre quelque chose de nouveau. Par exemple, ici, on tape Macman et tirer grand S Y et dès que je valide, il va synchroniser avec la base de données. Ce système est un art. Il va faire quoi? Il va synchroniser en un temps donné. S'il y en a parmi les développeurs qui développent sur Archelinux, il va tout simplement me faire quoi? La batterie est faible. Malheureusement, j'arrive dans deux temps. Wow! Alors, qu'est-ce que je disais? Lui, il va chercher si il y en a un développeur parce que sur Archelinux, si il y en a un développeur qui a développé quelque chose en ce moment même, qui lui a lancé directement dans le système, là, il va directement tout simplement faire une mise à jour. Directement, dans ce nouveau paquet qu'on vient juste d'ajouter et cela va engendrer soit de côté positif ou bien de côté négatif. S'il y en a un bec, là, vous aurez forcément un bec. S'il n'y a pas un bec, là, vous n'aurez pas un bec. S'il y en a une amélioration, là, vous aurez l'amélioration. Ça, c'est qui est totalement excitant ici. Quelque chose qui est sorti aujourd'hui, vous l'aurez directement aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'attendre jusqu'à novembre pour que vous puissiez directement faire sortir la version stable, etc. Ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est un taf, 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 taf. Alors, bon, mes amis, si vous regardez très bien, par exemple, si je tape unit, comme tout le monde sait que unit 0, c'est pour attendre, mais si je le tape ici, lui, il ne le comprend rien du tout. Il me dit directement que je ne comprends rien du tout de ce que tu es en train de me faire comprendre. Alors, c'est un système d'exploitation très, 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 très efficace que vous pouvez apprendre énormément de choses. Il ne faut pas se limiter avec les systèmes que nous utilisons directement, mais il faut aller au-delà et penser qu'un jour, vous ne pouvez pas directement travailler dans le même système et vous attendez directement une surprise totale de votre vie. Alors, essayez de fouiller, de bouger à gauche, à droite pour que vous puissiez directement prendre beaucoup de choses avec le système. Je veux le faire la manière le plus douce, la manière le plus, je ne sais pas comment je peux vous expliquer pour que vous puissiez directement les installer dans votre système. Et dans ce cas, on va aussi passer un petit peu à Archer.org. Archer.org On va faire un petit coup d'œil ici. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors, vous venez directement à téléchargement Archer.org. Vous allez choisir par exemple une version qui va vers Torrents et une autre version que vous pouvez télécharger via un lien qui va descendre directement. Du coup, vous prendrez votre version ici et le tour est joué. Alors, ici, la documentation, il y a des bonnes documentations ici que vous pouvez directement aussi voir. Il suffit de venir directement là au Wiki. Et Wiki, il va vous conduire directement à Wikipédia mais il ne met automatiquement ici à l'intérieur. On pouvait voir de chaque étape les étapes d'installation, les guides d'installation et autres. Vous pouvez directement les trouver ici. Il n'y a pas de quoi, mes amis. nous sommes ensemble alors je me suis ravi s'il y en a une personne qui a appris quelque chose aujourd'hui et à très bientôt, à très bientôt, mes amis. Celui-là va permettre tout simplement de synchroniser avec le temps universel. Là, il va synchroniser l'horloge, c'est-à-dire l'horloge du système exact. du coup, celui-là va directement vous faire savoir votre disque et tout ça. Bon, il y en a beaucoup de choses que vous pouvez venir directement là et aller regarder. Il n'y a pas de quoi. Je vous aime beaucoup. Alors, si les vidéos, tout ce que je fais ici dans le domaine des présentations de différentes fonctionnalités, ça vous plut alors n'hésitez pas à aimer, liker, partager si c'est possible. Moi-même, en ce moment, je n'utilise plus Facebook, ce qui est heureusement. Alors, j'ai mis beaucoup de vidéos sur Facebook mais malheureusement, je vais tout supprimer. J'ai quitté complètement Facebook pour vivre dans un zéro merveille. C'est-à-dire, j'utilise YouTube et j'en reste là pour que je puisse me concentrer sur les différentes fonctionnalités c'est dans laquelle je dois faire face au développement et autres. Je fais énormément de tutors à ce moment. Pour le moment, je n'ai pas encore mis en ligne pour des raisons personnelles, mais après, vous aurez énormément de tutos, de tutos de classe et de classe ce qui va vous intéresser. Alors, n'hésitez pas à aimer, liker et partager mes tutos. Mes amis, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada